Nous repassons vers le cinéma qui est toujours aussi un objet de lutte, mais aussi de rigolade, de bien-être, c'est Thomas Croisière. Bonjour Tony Gatliff. Bonjour, bonjour. J'imagine que vous me connaissez, Thomas Croisière, organisateur de soirées privées, vous savez, communion, barbizwa, mariage, embarqué pour un océan de rire avec Thomas Croisière, réservation 014524. Bravo. Quel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Non seulement parce que j'ai l'honneur d'être assis à la même table que vous, Tony Gatliff, monstre du cinéma avec lequel je partage l'amour des Roms, qu'ils soient blancs, vieux, hors d'âge ou à la cannelle. Comme vous, qui êtes à la fois auteur, acteur, réalisateur, producteur, compositeur, je suis multitalent. Oui, je suis à la fois karaokiste, humoriste et traiteur. D'ailleurs, Tony, si ça vous intéresse, je propose une formule d'inéspectacle à base d'humour manouche et de saucisse savoyarde intitulée Gadjo Dio. Comme vous, mes cigarettes préférées sont les gitanes, comme vous. Je pense que la musique est le ciment qui rattache les humains et je ne désespère pas, comme vous qui avez gagné deux Césars de la meilleure musique de film, d'un jour remporter celui du meilleur karaoké. D'ailleurs, ce sera peut-être avec ce duo sur le chanteur. Avec Juliette Arnault, écoutez. Et partout dans la rue, je compare les mots, mais c'est un peu plus pour que c'est... Oui, voilà, c'est un document qui est maintenant des archives de Radio France et que vous pouvez lui ressortir toutes les semaines. Aux dernières nouvelles, c'est d'ailleurs l'écoute de cette reprise qui aurait tué Daniel Balavoine et pas un accident d'hélicoptère. Comme vous, Michel Damani, j'ai changé de nom pour pouvoir vivre pleinement ma vie d'artiste et oublier la période du Tony truant et faire dans le cinéma une carrière Tony truante. Comme vous, et ma mèche à l'époque où j'avais encore des cheveux, je suis rebelle et je refuse de me soumettre au diktat de la bien-pensance. Je n'ai pas peur de voter Benoît Hamon ou de dire crotte. Oui, je suis rebelle. Au censeur du bon goût, made in les inrocks Télérama, en proposant des devinettes de patrimoine comme... Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'accouchement d'un gitan ? Faire sortir la guitare ! Évidemment ! Mais dans une roulotte ! Une caravane ! Absolument ! C'est plus dur ça ! Voire même, surtout quand il s'est détriplé... Voire même, je n'ai pas peur d'être en infraction de la convention internationale de l'humour de Moncuc. Oui, en vrai, ce petit village du Lot se prononce Moncuc en pratiquant des jeux de mots interdits. Oui, Charline, vous saviez que notre invité vit en Lettonie ? Oui, il vit à Riga, Tony ! Oh oui ! Oh non, non, non ! Non, non, ne l'encouragez pas ! Je sais. Non, mais justement, assez parlé de vous, Tony, car comme tout bon chroniqueur de France Inter, je ne suis pas là pour parler de l'invité, mais de moi, unique sujet qui m'intéresse, et surtout, unique sujet sur lequel j'ai des compétences. Aujourd'hui, amis jupitériens, vous l'avez sans doute oublié, comme vous avez ignoré mes multiples relances d'événements Facebook, mais nous fêtons le premier anniversaire de ma présence à vos côtés. C'est pas vrai. Eh oui, il y a tout juste 12 mois, je faisais ma première intervention sur votre antenne en posant cette question essentielle à Lambert Wilson, et je vous la pose aujourd'hui, Tony, puisqu'elle vous concerne de près. Quel est l'événement cinématographique préféré des aveugles ? Ah, mais moi, j'ai rencontré récemment, justement, à Sani, une aveugle qui est arrivée, je ne savais pas qu'elle était aveugle. Elle me dit, franchement, comme ça, je la regardais, je ne savais pas, je dis, bonjour, mademoiselle, bonjour. Et elle me dit, j'ai vu votre film Guadjodilo, et ça m'a beaucoup plu. Je lui ai dit, mais... Après, elle m'a dit qu'elle était aveugle, et je lui ai dit, mais comment vous avez entendu ? Non, j'ai vu, j'ai vu vraiment le film. Et donc, il paraît, après je me suis renseigné, il paraît qu'ils sentent les images, ils sentent les films, et donc ils voient à l'intérieur des films. Ils voient à l'intérieur des films, et ils adorent donc, s'ils sont aveugles, le festival de Cannes. Cannes d'aveugles ? Non. Oui, je sais, c'est tendre. Ce festival de Cannes, où vous avez remporté le prix de la mise en scène en 2004, avec Exil, et fait la clôture en 2006 avec Transylvania. Que de chemins parcourus depuis, pour vous comme pour moi. Sachez que depuis cette devinette, l'émission a, grâce à moi, séduit plus de 200 000 auditeurs supplémentaires. Et c'est pour faire plaisir à nos presque 2 millions d'oreilles que notre réalisatrice Anne-Sophie Ladon a réalisé un best-of de mes prestations. C'est mon anniversaire, c'est votre anniversaire, c'est maintenant, c'est tout de suite, et c'est cadeau. C'est notre anniversaire, le meilleur de Thomas Croisière sur France Inter, c'est maintenant, c'est tout de suite, et c'est toujours cadeau. C'est à la seconde ! Je ne comprends pas bien ce qui se passe Anne-Sophie. Un petit souci en régie peut-être ? Ou alors c'est une nouvelle grève, pour demander le retour de Mathieu Gallet cette fois-ci ? Ou alors, tu n'as pas réussi à choisir de meilleurs moments, tellement il y en a ! Et en faisant le premier bout-à-bout de mes chroniques, tu t'es rendu compte que l'émission finirait à 22h. Ce qui ne serait pas sympa pour Florence Paracuelos, Fabienne Synthès et Laura Dler, c'est ça ? Je ne vois pas d'autres explications. Ce n'est pas grave, Tony, ça n'est que partie remise. D'ici là, merci à vous pour votre cinéma, et n'hésitez pas à venir m'en parler dans mon caravane en trois mots. Bravo ! Thomas Croisière !